Et coucou ! Eh ouais, vous avez vu j'ai changé de décor. En fait j'ai changé toute la disposition de la pièce parce que ça ne me contenait pas, j'avais besoin de plus d'espace et du coup de cette façon j'ai plus d'espace. Et voilà, je suis super contente, j'ai fait ça ce matin au taillier. Je ne suis pas maquillée parce qu'on se retrouve pour un make-up. L'idée c'est de vous montrer comment se maquiller rapidement. Voilà, évidemment on va discuter comme d'habitude. Alors là c'est ma peau, donc là vous voyez le miroir, c'est pour que je puisse m'en regarder aussi, parce que pour ce paquet c'est quand même plus facile. Voilà, bon, j'ai toujours le matin j'ai des cernes. Alors je trouve que mes poches diminuent, mais ça je vous en parlerai. Je suis en train de tester la nouvelle gamme, donc Hula Henriksen, qui est une gamme à base de vitamine C et franchement je suis absolument fan. Donc voilà, mais je vous en parle, je vais vous faire une revue de ma routine pour faire en sorte que ma peau s'améliore. Alors vous le verrez peut-être pas à la caméra, mais moi je trouve qu'effectivement mes poches diminuent et que ma peau est quand même un peu mieux, même si j'ai pas forcément de problème de peau. Mais j'avoue, c'est quand même mieux. On attaque le make-up, parce que l'idée c'est quand même de vous montrer. Alors, en même temps on va crash tester une gamme, je vais me maquiller avec la marque Kiko. Alors il y a des produits que j'ai pas chez Kiko, alors j'ai pris d'autres produits, voilà, mais mon chéri m'a fait un petit cadeau. Il m'a offert la gamme Inexpected Paradise, qui est juste sublime. Donc on va la tester ensemble et vous allez voir comment on peut se maquiller avec peu de produits. Alors là vous êtes en train de vous dire, il y en a déjà beaucoup. Oui, enfin vous connaissez mon concept de folie acheteuse, voilà. Mais l'idée c'est qu'on va pouvoir se maquiller ensemble assez vite. Donc juste une brève introduction par rapport à Kiko. Kiko Kiko, tous les étés, sort des gammes, ce qu'ils appellent éditions limitées, où concrètement ils proposent une gamme l'été, et je crois qu'ils font ça aussi à Noël. Moi c'est la première fois que j'achète leur collection, leurs éditions limitées. Je ne connais pas les produits, j'ai vu pas mal de revues, et franchement j'avais très envie de tester. Et ça, c'est ce que je vais emmener en vacances, parce que comment vous dire que je vais gagner un temps fou. Voilà, donc je vais mettre mon joli bandeau, t'as vu Anaïs ? Voilà, c'est Anaïs qui m'a offert mon joli bandeau pour me maquiller. Ah c'est beau, hein ? Ouais c'est beau, hein ? Voilà, c'est carreau dans toute la splendeur, voilà. Parce qu'on n'a pas honte de rien, hein ? Alors par contre, peut-être dégager mes oreilles, parce que du coup sinon je ne m'entends pas. Voilà, comme ça j'ai bien tous mes cheveux en arrière, j'ai dégagé mon fond, et je vous rapproche pour le make-up. Voilà, donc ça c'est fait. Donc je vais commencer par utiliser, donc ça c'est pas Kiko, mais parce que je mets une base, et en ce moment je ne vous cache pas que ma peau a tendance quand même à beaucoup briller. Donc je vais me mettre une base make-up révolution matifiante. Je suis contente, hein ? Je suis contente de se retrouver ! J'ai pris ma tasse, hein ? Alors c'est pas blabla couture, c'est blabla make-up. Je suis contente de vous retrouver. Alors, aujourd'hui c'est session vidéo, je ne vous en ai pas mis à essayer. Je fais plein de vidéos aujourd'hui, pour toutes vous les mettre appréciées au YouTube. Alors pas tout en même temps, hein ? Parce qu'il faudrait que vous alliez les regarder, si je vous les mets tout en même temps, vous n'allez pas forcément les regarder. Donc je mets ma base matifiante sur ma lune, qui brille quand même beaucoup, hein ? Parce que voilà. Basique, hein ? Là, jusque là. On va tester le Fluid Foundation de chez Kiko, donc la gamme. Qui est leur fond de teint ? Alors, c'est pas vraiment un fond de teint, parce que l'idée, c'est pas que ce soit une couvrance de rouge. Vous allez voir, c'est juste un effet de bonne nuit. On n'a pas de couvrance de dingue, hein ? Franchement, on est plutôt sur une couvrance légère. Moi, je l'ai déjà testé, deux fois. Franchement, j'aime beaucoup le rendu très léger pour l'été, parce que l'été, je mets assez peu de fond de teint. Parce que sinon, ça bouge, et il suffit que vous transpiriez tout ça. Là, il est waterproof, donc a priori, dans ce qu'ils disent sur le fond de teint, il a quand même ce pouvoir de pas, l'humidité, enfin, ce genre de choses. Et donc, ils disent fond de teint fluide avec de l'acide hyaluronique, effet uniformisant et lissant. Voilà. Et résiste à l'eau. Donc, là, j'ai envie de dire... Je vais prendre un pinceau. Ça s'applique aussi très, très bien aux doigts, hein ? Voilà. Je mets sur ma main. Moi, j'ai pris la teinte 0,2, qui est peut-être en brun clair, mais l'autre était trop foncé. Il y a assez peu de teintes, hein, je vous le dis. Alors là, vous êtes en train de vous dire, bah oui, Thierry, c'est carrément clair. Oui, j'en ai pas bien assez. C'est toujours mon problème, hein. C'est que moi, j'aime pas gaspiller, donc j'ai plutôt tendance à en mettre peu, et puis derrière, en remettre. Voilà. Et je vais uniformiser mon teint parce que l'idée, c'est vraiment une couvrance hyper légère. C'est quelque chose qui se veut... Notre peau en mieux, mais très léger. Je sais pas si vous le verrez bien à la caméra. L'idée, c'est de vous montrer. Alors, vous pouvez faire exactement les mêmes choses avec vos produits à la maison. Il n'y a pas besoin forcément d'acheter la même chose, hein. Je suis bien d'accord. Mais pour celles qui ont vu passer des revues et qui se disent, ah, est-ce que vraiment... L'avantage de Kiko, c'est que c'est des produits, donc évidemment, je vous mets les prix là, hein, et les liens en barre d'infos pour celles qui veulent aller voir. L'avantage avec Kiko, c'est quand même qu'on est sur des produits qui sont relativement peu chers, à part le bronzer qui, pour le coup, est ce qu'il y a de plus cher de la collection. Mais, vous allez voir la taille, je pense que j'en ai pour une vie. Donc, ce qui est très bien avec ce fond de teint, ce fluide, c'est qu'on peut... Je vais trouver le mot. Si la couvrance nous semble trop légère, on peut augmenter la couvrance. Voilà. Donc, pour celles qui ne font pas le teint et qui ne mettent pas de fond de teint, ou des choses comme ça, évidemment, vous passez cette étape. Là, on n'est pas mal. On a un teint unifié. On a notre pour mieux. On n'est pas dans un truc oufissime en termes de couvrance. Mais ce n'est pas le but. Je tiens à le rappeler. Donc, pour celles qui disent, « Ouais, mais là, franchement... » Non. Si vous voulez un fond de teint hyper couvrant, il ne faut pas partir là-dessus. Si vous voulez quelque chose de très léger, qui, en plus, un SPF 30 waterproof pour l'été, où vous avez juste un mascara waterproof à mettre, vous êtes maquillé avec un petit peu de bonne mine et un mascara waterproof. Et comme ça, vous pouvez aller vous baigner à la piscine tout en ayant toujours bonne mine. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, je vous l'ai prévenu, ça va aller vite. Donc, on va découvrir le bronzer pour réchauffer un peu son teint. Donc, le bronzer, ça, c'est le packaging que je trouve juste trop beau, qui fait vraiment, pour le coup, penser à l'été. Donc, Unexpected Paradise, donc le bronzer. Moi, j'ai pris la teinte Neutral Bronze. Alors, il y en a plusieurs versions. Je vous montre le packaging. Déjà, pour le bruit. C'est super bon au bon lit, un petit papier de soie et tout. Voilà. Alors, moi, j'ai pris la version mat. Et comme ceci. Il existe aussi deux autres versions un peu plus nacrées avec, voilà, différentes teintes. Je ne suis pas hyper fan de l'odeur. Alors, ils disent qu'effectivement, c'est censé sentir la noix de coco l'été. Oui, bon. Ça, ce n'est pas forcément le truc, moi, qui me fait rêver et qui me fait voyager. On est quand même sur une odeur assez chimique, mais c'est quand même assez sympa d'avoir un truc qui sent bon. Après, on n'est pas sur une odeur de noix de coco naturelle pour du tout. C'est quand même une odeur chimique. Donc, bah, vous voyez, en plus, il y a des fleurs. C'est beau, hein ? Ouais, je sais. Ce n'est pas forcément pour me déplaire. Et puis, on va réchauffer son teint. Alors, je ne l'ai encore pas essayé, vous avez vu, il est encore emballé. Alors, la caméra, ça fait toujours beaucoup plus intense, mais c'est parce que j'ai les lumières. Sinon, vu que je filme avec la fenêtre derrière, je suis quand même obligée de mettre beaucoup de lumière. Sinon, vous avez le contre-jour. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je dessine l'aubelle de mon visage léger. Je ne vais pas faire de contouring parce qu'on est vraiment sur un make-up basique. Donc, hop, on réchauffe son teint aussi là-haut, hein, parce qu'il ne faut pas oublier le front qui est l'endroit, normalement, où on prend le soleil. Donc, quand on réchauffe, on met un coup là-haut, ce qui fait que ça fait tout de suite bonne mine. On a l'impression qu'on est au soleil. Et puis, si vous voulez faire un coup sur le nez, ça joue aussi parce qu'en général, le nez, c'est la partie où on bronze. Voilà. J'ai oublié de mettre donc là, j'ai fini. Basique. Et alors ça, il faut quand même que je vous dise, il y en a quand même 20 grammes et le prix, je vous le mets ici. Alors oui, c'est un petit peu cher mais 20 grammes, autant vous dire qu'on est pour une vie. Je vais mettre un peu d'anticerne. Donc, je vais utiliser mon instant anti-âge correcteur multi-usage de chez Maybelline. Voilà. Celui-ci, il n'est pas ouf en termes de couvrance. Franchement, moi, je l'aime bien. Après, clairement, on n'a pas un truc oufissime. Mais quand on veut être maquillé sans forcément en mettre trop, celui-ci se trouve dans toutes les grandes surfaces qui refourent au champ. Je vais prendre mon pinceau It Cosmetics pour fondre les matières. Alors là, je regarde en l'air pour essayer de faire en sorte que ce soit je remonte un peu mon anti-cerne parce que souvent, là, je suis un peu un peu sombre. et hop, tout de suite, ça éclaire le visage sans forcément y avoir passé 4 heures. La chose importante, donc là, je vais utiliser la poudre qui est Coco qui est l'Invisible Touch qui se présente comme ça, qui est trop belle et je vais poudrer mon anti-cerne. ça, c'est hyper important, je vous l'ai déjà dit, pour celle qui est vraiment quand on poudre notre anti-cerne, ça permet de le fixer, en fait. Donc là, je fais encore une tête de singe. Voilà. Voilà. et j'ai poudré mon anti-cerne et vous avez vu, ça ne m'a pas plombé le visage. Si vous avez envie, vous pouvez passer un coup, hop, vite fait. Moi, je vais uniformiser ma paupière. Alors là, je n'applique pas de base à paupière, mais vous pouvez aussi en appliquer une. Je le rappelle, c'est un makeup rapide. Bon, ben là, je blablate, alors forcément, ça prend plus de temps. On est d'accord. Voilà. J'ai réchauffé mon teint, j'ai fait mes cernes, mes sourcils, je les avais déjà fait. Ce matin, quand j'ai posé mes produits, et puis, on va passer aux yeux. On en est déjà là. Vous avez vu ? Ça va vite, je vous avais prévenu. On va utiliser le ponzeur pour ses yeux. Alors, ben, pinceau, je secoue et je vais faire mon creux de paupière. J'accentue l'extérieur. Alors, il a une pigmentation incroyable, ce truc-là. Donc, je vais faire mon creux je vous rapproche pour les yeux. C'est mieux, hein ? Ouais, je sais, c'est mieux. Et on fait son creux de paupière. Voilà. on accentue l'extérieur de l'œil histoire d'ouvrir le regard. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. La pigmentation, elle est incroyable. Franchement, si vous avez envie de vous acheter deux, trois produits, si vous avez envie d'avoir un bronzer qui ne fait pas effet trop maquillé, celui-ci est assez incroyable. Franchement, alors, on n'oublie pas son pinceau qui sert à tout et on estompe l'histoire de ne pas avoir de barre, genre, la fille, elle s'est maquillée, mais elle en a un peu oublié sur les côtés où ça fait, vous savez, la barre, le truc est vraiment moche. Voilà. C'était rapide. On va utiliser plusieurs. Je fais tout dans le désordre, mais c'est toujours pareil. C'est pas organisé. En même temps, on s'en fout. On n'est pas là pour avoir un truc de pro. Sinon, je pense que vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Je vais utiliser un petit blush. Comment il s'appelle déjà celui-là ? Smart Color Blush Farajout. La teinte 06. Voilà, si ça peut vous aider. Je vais utiliser un pinceau hyper fluffy parce que l'idée là, c'est vraiment d'apporter... C'est marrant parce que dans le retour caméra, je vois toujours que c'est hyper intense alors qu'en fait, dans la vraie vie, non. Ça ne l'est pas autant. Et vous voyez, j'ai juste mis un coup sur mes joues. On a bonne mine, je ne l'aurai pas. Donc, on va utiliser des petits monos qui se présentent dans une petite boîte comme ça. Moi, j'ai la teinte 0100 de vieux. Je vais prendre la boîte et Freedom 03. Donc, c'est des petits monos qui se présentent comme ça. C'est trop mignon. Donc, ça, c'est la teinte 01-03. Ici, on a la teinte 03 et là, on a la teinte 01. Si vous voulez un maquillage ou vous n'avez pas besoin de plusieurs couleurs, moi, je vous conseille par rapport au make-up que vous avez la 01 qui a un effet beaucoup plus lune illuminateur. Après, la Z33 est vraiment jolie et leur gamme est vraiment magnifique. Enfin, là, pour le coup, les monos sont vraiment très, très beaux. Donc, alors, là, on va faire un truc, on va le faire au doigt parce qu'on n'est pas parti avec toute notre gamme de pinceaux. Je le mets sur mon dos. Vous avez vu ? Ça brille. Et on applique sur son oeil. Vous voyez ? Ça fait son effet et franchement, ça a pris ça a pris trois minutes. Ça fait de l'effet, il n'y a pas besoin de plus que ça. On a mis, on a éclairé notre regard avec des paillettes. Et voilà. Mais je trouve ça joli. On va faire le dessous de l'oeil. Donc, moi, je prends un pinceau comme ça. Vous voyez ? Je reprends mon bronzor et puis, je vais aller dessiner mon dessous de l'oeil. Donc là, les filles, je ne peux pas le faire dans le retour caméra. Je suis quand même méope comme une taupe. Donc, je le fais dans le miroir mais je vous montre. Et puis, on n'hésite pas à remonter histoire de faire rejoindre le côté-là qui est plus foncé avec le dessous d'oeil. Si vous voulez quelque chose de plus fumé, plus, plus, moins net, vous pouvez utiliser ce type de pinceau-là, comme ça. Voilà. Et c'est bien aussi, enfin, je le fais pareil de l'autre côté. je suis hyper concentrée, je ne veux pas me le foutre dans l'oeil. Pardon. Oh putain, la fille, elle est insupportable. Oh la fille, elle est insupportable quand même. Passe sa vie à parler, à raconter des conneries, on n'en peut plus, ça rire. Ouais, mais je sais que ça, vous aimez aussi quand je suis comme ça, en mode comme à la maison. Bon, j'ai soif, je parle trop. J'ai envie de dire, c'est fini. Et qu'est-ce qu'il reste ? Il reste le mascara. Ben oui, parce qu'on a fait tout le temps. On va juste à la fin poudrer notre make-up. Et donc là, il faut que je parle de lui. Alors, moi, je ne suis pas, je ne teste pas énormément de mascara. Vous savez que j'ai mon super héros de hit cosmétique que j'adore. et j'ai vu beaucoup, beaucoup de revues sur le mascara By Terry où la brosse se tourne et est juste visiblement extraordinaire. Et en fait, Kiko, ils ont fait le même, mais exactement le même. Tout pareil. Sauf que ce n'est pas le même prix. Et en fait, le principe de ce mascara, alors, celui-ci est doré, le By Terry est noir. Enfin, bleu. La couleur By Terry. Et vous avez ici une molette. Je vais vous montrer ce que ça fait. Je l'ai déjà testé. C'est extraordinaire. Vous avez une brosse. Vous voyez. Voilà. Et quand vous tournez la brosse, regardez, hop, elle change. Donc, il y a une brosse longueur, une brosse volume. Et ça, vraiment, c'est le mascara qui fait que fait By Terry. Et Kiko a fait le même. Et vous allez voir, c'est hallucinant. Et je n'ai pas mis de base. Donc, j'applique mon mascara avec l'effet longueur. Voilà, je suis désolée, je ne peux pas le faire dans le retour caméra parce que, déjà, je suis obligée de m'approcher du miroir parce que, elles me font rire, les youtubeuses à 20 ans. bah oui, elles, elles n'ont pas de problème de vue, elles n'ont pas besoin de lunettes. Donc, j'applique mon mascara donc là, avec la brosse longueur. et franchement, il est extraordinaire, ce mascara. Alors, si vous le voulez, c'est une édition limitée. Je vous conseille de vite aller chez Kiko ou vite le commander parce que je pense que celui-là, il va s'arracher. je fais mes cils du bas et franchement, celui-ci va s'arracher. Regardez rien que les cils, déjà. Je vous rapproche. Donc là, je twist. Vous voyez ? J'ai twisté ma brosse. Alors, je ne sais pas si c'est très si on le voit quand même. Et là, on va avoir l'effet volume du mascara. Donc, on va donner du volume à nos cils. Ah ben voilà, ça s'est fait. Oui, j'en ai foutu de saut. Ça, moi, ça arrive une fois sur deux. Franchement, ça le fait. moi, j'ai envie de dire. Pour le prix, ça ne vaut pas le coup de se priver. Et en plus, il est waterproof, celui-là. Ce qui fait que vous pouvez aller à la plage avec votre petit fond de teint et juste votre mascara. Donc, comme moi, quand vous avez fait une connerie là-dessous, vous prenez un goupillon comme ça. si vous attendez que votre mascara sèche et vous frottez, ça s'en va. Ça, c'est une esthéticienne qui m'a montré. C'est quand même vachement pratique, j'ai envie de dire. Ça évite de prendre le coton, de le mouiller et d'enlever tout ce qu'on a mis dessous. Parce que ça, c'est quand même relou. Une fois que vous avez fini de vous maquiller, vous avez un truc là-dessous et vous me dites « Ah purée, j'ai mis mon anti-cerne, je l'ai poudré et du coup, ça va tout partir. » Non. Bon, on a fini. Je n'ai pas acheté de rouge à lèvres de leur gamme. Donc, moi, je vais juste utiliser une petite huile hydratante pour mes lèvres. Voilà. Basique. Pas besoin de plus. Petite huile, un petit gloss. Alors, elle colle un peu les 2-3 premières minutes parce que c'est une huile. Mais sinon, ça va. On va poudrer notre visage. On est revenu dans le décor normal. Il y a une houppette. Je ne suis pas fan de la houppette, je ne vous cache pas. Je vais prendre un pinceau. Alors, ce qui est assez chouette, c'est que le tamis est profond, vous voyez. Donc, vous pouvez faire sortir de la poudre sans vous en mettre un peu partout. Voilà. Et on poudre tout son tas. Alors, ce que je fais, c'est que je mets pas mal de poudre sur ma zone T. Parce que c'est quand même là que je brille le plus. Et on a fini ! Alors, on n'oublie pas, on met un petit spray fixateur l'histoire de bien quand même faire tout tenir le bazar et fondre les matières entre elles. là, j'utilise un format voyage du hand cover de Too Faced qui est base revitalisante et spray fixateur. Alors, il n'est pas matifiant. Je ne vous cache pas que j'ai une préférence quand même pour les sprays matifiants parce que sinon, je brille très vite. Donc là, et franchement, si vous voulez que votre maquillage t'aime plus longtemps, mettez un spray. Alors, il n'y a pas besoin de partir sur des sprays à 50 euros. Chez Kiko, il y en a un très bien mais je l'ai fini, je ne peux pas vous le montrer. J'adore, c'est frais, ça fait trop du bien. Bon, on est d'accord, on n'a pas un maquillage oufissime mais on est maquillé, ça ne nous a pris rien en temps, ça fait un bien fou au moins. Ne serait-ce que là, bon alors moi je filme donc c'est vrai que c'est pas pareil mais de se dire que moi ce que j'aime, ce n'est pas forcément d'être hyper maquillée mais j'aime que ma peau soit, que j'ai l'air fraîche et ce que je trouve intéressant et en tout cas par rapport à ces biens, moi j'aime tout. J'aime le bronzer, j'aime le mascara, j'aime le fond de teint, ce sublimateur de teint parce qu'on n'est pas vraiment sur un fond de teint, on est sur, ça peut s'apparenter à une CC crème ou une BB crème, enfin je vais vous ressortir les produits, moi j'aime le bronzer, donc je vous redonne la teinte, moi j'ai le 03 Neutral Bronze, moi j'aime, ils appellent ça quand même un fond de teint fluide, j'aime le fond de teint, je trouve que pour un côté maquillé, pas maquillé, c'est top, ça a quand même unifié mon teint sans que j'ai la sensation d'être complètement plâtré, moi j'adore. le mascara, moi je valide et survalide, enfin franchement, c'est de la bombe atomique, et puis les petits monos qui sont, je vous les ressort, parce que j'avais tout dans ma boîte, les petits monos, donc la teinte 01 et la teinte 03, si vous devez en acheter qu'une pour faire un make-up facile, prenez la teinte 01, après la teinte 03 est un tout petit peu moins lumineuse, mais elle est aussi très jolie, moi je kiffe. Alors franchement, cette collection, pour celles qui ont envie de faire plaisir là pour l'été et partir avec une petite trousse à maquillage, enfin là concrètement, vous avez besoin de ça et puis d'un blush. Alors il y a un blush dans la collection Une Expected Paradise, moi je ne l'ai pas pris parce que j'ai plein de blush et qu'à un moment donné je ne vais pas en acheter pour le plaisir d'acheter. Là le bronzer me fait très en vie et vraiment je le trouve sublime. Il peut, enfin, j'ai eu acheté des bronzers beaucoup plus chers, sans comparaison. Des fois ils sont deux fois plus chers et franchement celui-ci il fait le job et je peux partir me maquiller avec ça, partir avec... Enfin, j'ai besoin de rien d'autre quoi. Donc vraiment, ma trousse à maquillage va être légère cet été. C'est le monsieur qui va être content, il ne va pas me repartir avec mon gros vanitier genre la fille elle ne sait pas quoi emmener. Elle part avec toute sa maison. Un petit gloss et on est maquillé ! J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. On a papeté, on s'est maquillé, voilà, c'était le matin. Je vais pouvoir retourner mes autres vidéos. Je suis trop contente. C'est des petits formats, je trouve ça chouette et puis j'adore partager mes autres passions avec vous que ce soit cric-cut, make-up, couture, vraiment. Voilà, je pense que vous avez compris, je suis une touche à tout et voilà. En tout cas, je tiens à vous remercier toutes et toutes pour l'accueil que vous faites à chacune de mes vidéos. Vraiment, ça me fait très plaisir. Je sais qu'il y a des thématiques qui ne plaisent pas à tout le monde mais en tout cas, je tenais à vous remercier et n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à mettre un pouce, à vous abonner. Voilà, ça coûte rien, ça ne fait pas de mal et puis ça fait plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très vite et puis prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Salut ! Merci. Merci.